Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler des blade components et de comment faire pour abstraire des parties de votre html dans vos applications Laravel. J'ai vu passer ça récemment mais j'avais déjà une vidéo en tête sur ce sujet là. Comme quoi Marcel Possio qui est un développeur assez connu dans la communauté Laravel nous conseille d'utiliser des blade components dans nos vues plutôt que des include ou du genre de choses. Vous allez voir que je n'ai pas tout à fait la même approche que lui parce que les blade components ont un gros problème que je vous présenterai juste après. Avant toute chose je voulais faire une petite parenthèse. Mon entreprise dans lequel je travaille actuellement recrute un développeur full stack Laravel avec un petit peu d'expérience donc si vous êtes intéressé vous avez le lien dans la description et puis je vous laisse nous contacter si c'est une offre qui peut vous intéresser. Donc du coup pour les blade components, j'ai prévu de faire une petite expérimentation parce que c'est quelque chose que j'ai vu moi récemment ces derniers mois. En fait quand les composants blade sont arrivés et bah j'ai décidé de les adopter à fond parce que j'ai trouvé ça génial. Alors je passe pour ceux qui connaissent pas les blade components, on peut regarder la documentation Laravel.doc. Donc les blade components, blade templates components. Donc les blade components ça nous permet d'écrire des choses de ce genre là. X package alert et surtout d'avoir des slots. Où est-ce qu'on a un exemple de slot ? Je vais vous montrer tout ce qu'il y a plus connu. Voilà donc avoir un X button avec des classes submit ici et un slash X button et ça ça nous permet après d'avoir du php qui s'exécute et savoir qu'est-ce qui est inclus où et pouvoir faire des conditions et ce genre de choses. Donc c'est très puissant et très utile et du coup quand j'ai refait le design de mon application je me suis disait de mettre des blade components un peu partout donc j'ai créé des boutons, des icônes, des tableaux, des drop down tout en blade components et je trouvais que c'était très agréable à l'utilisation ça c'est sûr. Le problème de ça c'est que j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait des petits problèmes de performance lors du switching vers le nouveau design et ça m'a un petit peu interrogé et du coup j'ai fait quelques tests et je vais vous présenter un petit peu ces tests que j'ai fait. Donc là l'idée c'est d'afficher 2000 éléments avec un, on va prendre un icône parce que c'est le composant on va dire le plus simple qui existe parce que c'est pas trop ça qui nous intéresse, ça peut que devenir pire avec des composants plus complexes. Donc là vraiment un truc très simple, un icône, l'afficher 2000 fois. Alors on peut se dire 2000 fois c'est beaucoup mais pas tant que ça pour un icône ou pour un composant en fait parce que si imaginons vous avez un tableau avec 5000 lignes, il suffit que par exemple vos lignes de tableau ou votre tableau ce soit un composant puis à l'intérieur de votre ligne vous avez deux boutons par exemple pour modifier ou pour supprimer et dans ces boutons là vous avez deux icônes et de suite vous vous retrouvez avec quatre composants par ligne et 4 fois 500 ça fait tout de suite 2000 composants chargés. Donc on va regarder tout de suite comment j'ai fait mes tests donc j'ai quatre liens vers les blade classes donc blade classes c'est que les composants blade on peut les avoir en format classe avec une classe ou les en format anonyme donc sans classe juste avec une vue. On a ainsi testé le at include pour voir un peu les différences de perfs et les blade directives. Donc au niveau des classes c'est assez simple donc si je regarde tête attaque les classes j'ai mon view components icône qui est tout simple qui a une size c'est tout ce qu'il a comme paramètre. On retourne la vue components icône qui est ici et dans cette vue là je charge un svg avec une size qui est la size h4 width 4 pour savoir quelle taille doit faire l'icône. Pour l'anonymous icône c'est encore plus c'est la même chose mais sauf qu'il n'y a pas là il n'y a pas la classe parce qu'il n'y a pas besoin de la classe pour finalement pour un composant aussi simple et puis pour voir du coup un petit peu s'il ya une différence avec avec classe ou sans classe. Pour les include c'est facile j'ai mis dans un autre dossier pour que ça soit un autre nom mais voilà c'est juste la même chose il ya juste size c'est à dire l'isage plutôt que les include sont un peu moins agréable à utiliser et enfin j'ai testé aussi avec les blade directives donc faire un at icon et donc pour le at icon c'est facile dans le app service provider j'ai créé une directive blade qui s'appelle icon dans lequel j'ai mon svg ici avec l'expression donc l'expression ça va être la size et du coup l'expression je l'insère ici comme ça dans mon dans mon élément donc ça ça me permet de créer un at icon un peu personnalisé donc maintenant qu'on a vu tout ça j'ai mes quatre éléments et appuie à chaque fois dans mes vues donc blade anonymous je fais juste un for each de 1 2000 pour avoir 2000 icônes donc x anonymous icon j'ai mon x icon avec h12 with 12 mon include c'est at include includes.icon avec la size donc vous voyez c'est pour ça que je disais que c'était un peu moins agréable à utiliser parce qu'on doit passer un tableau avec le paramètre etc et enfin mais blade directive qui est at icon h12 with 12 vous voyez l'usage est quand même pas très différent à part link at include qui est un peu plus compliqué je trouve même que le celui-là est plus simple que les composants la directive est plus simple que les composants et on va voir tout de suite les performances donc je réactualise la page on voit que ma page la révèle se met à peu près entre 80 et 90 millisecondes 90 millisecondes là plutôt voyez ça en bas ici la durée de la requête des fois un petit peu au dessus ça fluctue de environ 10 millisecondes et vous allez voir quand je charge les composants blade avec classe on atteint tout de suite 200 millisecondes donc on a à peu près environ un peu plus de 100 millisecondes qui sont prises pour les composants donc sachant que ces 100 millisecondes s'ajoutent à tout ce que vous devez faire d'autre parce que là elle fait rien la page donc il y a les requêtes sql les chargements de tout le reste de la vue parce qu'il y a juste la fièche de la boucle la boucle avec les 2000 éléments donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses et puis si on réactualise voilà on est toujours dans ces dans ces données là environ 200 millisecondes donc si je reviens ici en arrière et que je proteste blade composants sans classe cette fois ci on est toujours dans les mêmes entre 100 millisecondes 200 millisecondes 210 190 voilà on est toujours à peu près à 100 millisecondes pour charger 2000 éléments 2000 composants donc c'est pour ça que ça me gêne un petit peu les composants parce que 100 millisecondes c'est beaucoup de temps et 2000 et 2000 composants c'est pas tant que ça quand vous avez tous les inputs qui sont comme ça les modales les drop down vous pouvez vite avoir beaucoup beaucoup de composants qui sont chargés maintenant comment ça se comporte avec le at include donc le at include il est un poil plus performant on va dire qu'on peut voilà on peut dire qu'il ya 30 millisecondes de moins à peu près il est plutôt dans les 160 170 donc ça reste lent mais c'est pas c'est un petit peu moins et par contre si on va dure les directives blade qui est on va dire vous avez peut-être deviner ma préférée et ben en fait on est toujours dans les 90 millisecondes donc fait les directives blade n'avoutent quasiment aucune aucun overhead parce que les directives blade sont vraiment mis en cache de façon assez agressive tel point que si je voulais changer ici mon app service provider que je voulais changer quelque chose là dedans je sais pas si je voulais supprimer ça par exemple je réactualise et ben là ça va rien changer fait c'est pour ça que c'est vraiment très mis en cache de façon très agressive il faudrait faire un php artisan cache view clear pour virer la compilation et là on se retrouve avec mon icône qui a été modifié donc ça c'est des choses qui peuvent être un petit peu comprégnante des fois de faire un view clear d'y penser quand on est en local de pouvoir avoir le de pouvoir mettre à jour ça pour mettre à jour ces blade components enfin ces blades directives justement mais ça nous c'est pas non plus on l'échange pas non plus toutes les cinq secondes les blades directives généralement une fois qu'elles sont écrites il n'y a pas besoin d'échanger donc voilà pour pour la présentation donc ma conclusion à moi c'est n'utilisez pas et blade components je pense que ça pour tout ce qui est très compliqué il n'y a pas besoin alors peut-être que j'ai loupé quelque chose peut-être qu'il y a un truc magique qui paraît d'avoir des bonnes perfs avec les composants blade moi j'ai pas trouvé comment faire pour avoir des bonnes performances donc je préfère utiliser des directives blade là où les composants blade sont intéressants c'est quand on a plusieurs slots on peut voir plusieurs slots dans un composant blade par exemple pour pour une modale on peut avoir un titre et un contenu et ça ça peut être ça peut être très pratique et c'est pas très possible de le faire avec les directives avec les directives c'est possible de faire ce x button parce qu'avec les directives on peut faire un comme on a at if add and if on pourrait avoir un at button et un at end button et avoir un truc au milieu donc ça pourrait fonctionner mais dès qu'on a deux éléments dès qu'on a un titre et un contenu ça c'est pas possible avec avec les blades directives ou du moins un petit peu plus compliqué donc je le recommanderais pas pour ça peut-être que là les composants sont peuvent être intéressants si on a plusieurs plusieurs slots mais c'est vraiment le seul endroit où je vois que ça pourrait être intéressant sinon je pense privilégier tout le temps maintenant les blades directives dans toutes mes applications je pense que c'est un petit peu peut-être un peu plus compliqué à mettre en place vous voyez là l'écriture de la blade directives est un peu complexe mais je prévois une vidéo qui va sortir dans les prochains jours donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas la manquer qui va vous expliquer comment faire des blades directives de façon de façon vraiment très très facile et avec un petit peu plus agréable que de voir des concaténations de chaîne comme ça voilà ça reste beaucoup moins propre que de faire un composant blade c'est sûr par contre vous gagnez 100 millisecondes à chaque chargement de page largement donc donc ça vaut le coup je pense donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous et puis moi je vous donne rendez vous très rapidement du coup pour la vidéo sur la création de directives blade facile et également si vous êtes intéressé par une offre de développeurs full stack sur wang n'hésitez pas à regarder le lien dans la description bonne journée à tous